Assalamu alaykoum les gens, j'espère que vous allez bien. Donc les gens qui se trouvent ici, je vous remercie maintenant. J'aimerais dire dans la vidéo, un point qui est très important. Partagez le repas, il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup pour les réponses et pour les questions. Pour les suggestions surtout. Et avec les commentaires, je peux répondre aux besoins. Il y a une question pertinente. Cette question, j'aimerais répondre à cette question en live. Je vous remercie. J'aimerais dire les hydrates de carbone. Les hydrates de carbone ou les carbes. Et donc du coup, les gens, pourquoi hydrates de carbone ? Parce que la formule chimique, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, la composition C ou H. Donc hydrates de carbone. Donc du coup, il y a une autre chose. Autrement dit, les carbes, le sucre ou le marteau. Il y a des glucides et tout ça. Donc les hydrates de carbone. Donc la première des choses, quand on partage les gens. Et puis, vous pouvez vous faire un commentaire. Vous pouvez vous faire un plat post rupture. Le jeune. Après, il y a un entraînement. Après, il y a un enchaîné. Les plats, c'est une projection directe sur les plats. C'est à dire, je vous partage. C'est à dire, un plat. Je vous retrouve la problématique. Et via des vidéos qui ont été faites. Vous savez, on a placé le plat. C'est à dire, c'est à dire, c'est un partage à but éducatif. C'est juste un partage pour vous faire plaisir. Et de temps en temps, on vous fait plaisir via des partages. Et donc du coup, les hydrates de carbone. Les jeunes. On a très mal. On a besoin de la pomme de terre. On a besoin de les pommes de terre. On a besoin de les pâtes. On a besoin de la pomme de terre. On a besoin de la pomme de terre. Mais à vrai dire, les hydrates de carbone. Parfois, car le sucre et les fruits, on utilise juste des vitamines, des éléments et des minéraux. Même les hydrates de carbone. Même les protéines. Elles sont très riches en protéines. Par exemple, les légumines, ils sont riches en protéines. Mais pourquoi aujourd'hui les athlètes de haut niveau préfèrent la viande ? parce qu'on fait en parallèle avec les protéines mais est-ce que la dose de la protéine est plus grande je crois qu'elle n'existe pas la quantité en plus, elles ont des résidus de carbone donc les atlètes, ils prennent le riz donc pourquoi le riz ? parce que le disque glycémique s'habit après je réplique l'indice glycémique l'indice glycémique, c'est-à-dire qu'un élément qui t'aèlent il y a un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir que le sucre s'habitera beaucoup c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sucre l'insurine s'habitera de manière générale ou l'alala, c'est-à-dire que c'est l'indice glycémique c'est-à-dire qu'il y a un indice glycémique c'est-à-dire qu'un élément qui tient il y a un élément qui tient 35 c'est-à-dire qu'ils pèment 120 kg sur une taille de 1,70 m c'est-à-dire qu'ils touchent l'élément et ils cherchent après les aliments pour qu'ils tient l'indice glycémique c'est-à-dire qu'il y a un élément qui tient c'est-à-dire qu'il y a un élément qui tient c'est-à-dire qu'il y a un élément qui tient je crois qu'il y a aujourd'hui ce genre de personne il y a un régime un peu plus ou moins spécifique qui marche avec l'état physiologique et l'état de santé ils cherchent après plus la qualité la quantité et la chronologie le taux qu'il y a un état aujourd'hui il y a un indice glycémique l'indice glycémique c'est pour les athlètes de haut niveau, les athlètes qui ont des athlètes qui ont des athlètes ils doivent placer des athlètes de carbone sur le plat pourquoi ils placent les athlètes de carbone les jeunes ? parce qu'en fait la fibre musculaire c'est une hypertrophie musculaire la fibre musculaire elle est enveloppée d'actinomyosine c'est des protéines mais dans les athlètes de carbone c'est-à-dire que la fibre c'est-à-dire les microfibres musculaires l'actinomyosine c'est une hypertrophie musculaire c'est-à-dire qu'il y a des athlètes de carbone c'est-à-dire qu'on a des athlètes de carbone mais il faut qu'on a un aliment et qu'on a un aliment et qu'on a une athlètes de sucre parce qu'une fois qu'on a un athlètes il faut qu'on a un athlètes et qu'on a un hôpé c'est-à-dire qu'on a un athlètes c'est-à-dire qu'on a un athlètes la première, c'est ça l'objectivité les jeunes la première des choses c'est de fixer un objectif qui marche avec votre condition physique, votre état physiologique et aujourd'hui c'est un changement de comportement alimentaire c'est d'installer une hygiène de vie une fois qu'on installe l'hygiène de vie on mange la quantité adéquate, la qualité et la chronologie c'est-à-dire qu'on a un athlètes c'est-à-dire qu'on a un athlètes et qu'on a un athlètes après, on va dans les athlètes sur le Snapchat, Youtube ou l'Instagram ou le Hippie chaque chose est àthlètes aujourd'hui si vous avez un corps qui est habite beaucoup il n'y a aucun souci réfléchissez d'une manière intelligente placez les objectifs mettre en mouche des objectifs qui ne marchent pas pas atteignables qui ne marchent pas avec votre état physiologique gardez la pêche s'il vous plaît Sous-titrage au revoir